Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prade-Lisse-Aumant en Haute-Savoie. C'est sûr après avoir mouillé la meule hier. Oui, il faut assumer notre rôle. Derrière en régie, vous avez les quatre fantastiques, Benoît, Francis et les deux Vincent. L'un est décoiffé, l'autre beaucoup moins. Comme d'habitude, des invités avec nous sur ce plateau. Laurence Girard, directrice de l'office de tourisme de Prade-Lisse-Aumant. Elle est nouveau propriétaire de l'hôtel Le Taconnais. Et Régis Jevaux, pisteur artificier et snowmaker, un producteur d'or blanc. Dans cette émission, on vous dit aussi comment choisir ses skis. Et nous vous proposerons non pas un, mais deux reportages. Sensation à Alpes était sur le terrain sans relâche hier. Découverte du marché du terroir au Prade-Lille et décollage en parapente avec, vous l'entendrez, quelques peurs vaincues. Notre studio est installé, bien sûr, toujours à la magnifique résidence des Soldanelles au Prade-Lille, qui sera très honnêtement difficile de quitter ce soir. Mais c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. Les Soldanelles, où s'est tenue ce matin une réunion au sommet, le député Martial Sadier et le conseiller régional Gilles Chabert ont rendu visite aux élus locaux. Objet à échanger et faire un retour sur l'aide octroyée à la station par la région. L'Auvergne-Rhône-Alpes a attribué une enveloppe à Prade-Lille-Saumant pour l'investissement dans de la neige de culture. On écoute tout de suite les précisions, réactions de Martial Sadier, Gilles Chabert et du maire de Taninge, Yves Lora. Nous sommes venus vérifier concrètement l'aide publique de la région, puisque cette station a touché 535 000 euros pour améliorer la couverture de neige de production à travers l'usine et puis la finalisation de la nouvelle retenue collinaire au col de la Rama. Nous avons présenté un dossier au printemps, c'est-à-dire au mois de juin, et on leur a annoncé la bonne nouvelle au mois de novembre que le dossier était retenu. Donc on venait un peu leur expliquer la politique de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ce qu'on a voulu développer et mettre en oeuvre pour la neige de culture, et puis que ce n'était pas en soi une fin, mais que ce n'était qu'un début, puisqu'ils auront la possibilité, comme les autres stations, de présenter d'autres dossiers sur la neige de culture. C'est quand même une grande satisfaction, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, ça fait une dizaine d'années maintenant que le Prade-Lille réfléchit à une installation de neige de culture suffisante pour pérenniser notre station de Prade-Lille-Soumont. Parce qu'effectivement, quand on regarde à l'extérieur, on s'aperçoit que le Prade-Lille est encore correctement doté en neige naturelle, mais pour pérenniser, pour assurer la vie et l'avenir de la station à 10 ans, il faut cette installation, en particulier pour les débuts de saison, pour les périodes de Noël, et puis pour pouvoir se frotter avec des chances égales à la concurrence proche. Pour rappel, l'investissement dans de la neige de culture va permettre à terme pour la station de garantir l'ouverture de 50% et des remontées mécaniques du domaine skiable. Émission spéciale Noël, en direct depuis la station de Prade-Lille-Soumont, en Haute-Savoie. Mais tout de suite dans cette émission, c'est la chronique actue avec vous, Dominique. Le tour d'horizon des actualités qui compte dans le coin. On commence par ce chiffre, 480 millions d'euros. Tel est le montant que la compagnie du Mont-Blanc va engager jusqu'en 2043 sur les domaines et sites de la vallée de Chamonix. Tout à fait, on est un peu dans la même veine du reportage qu'on vient de lancer sur l'investissement, donc à long terme cette fois-ci, pour préserver l'avenir des stations de sport d'hiver. Après la télécabine du plan Joran, le télésiège des Mélès aux Houches, ou encore le Funi 2000 de Plampras, donc là on est de l'autre côté de la vallée pour les skieurs. Ils vont découvrir le nouveau télésiège, 6 places de la Parsa, sur le domaine du Brévant. Ils remplacent l'ancien 4 places, un appareil haut débit qui va ainsi désengorger ce point de convergence du domaine vers Plampras. Et puis à la Flégère, on découvre aussi un nouvel aménagement de la zone ludique, avec une tyrolienne et deux barbecues pour se faire des grillades dans un panorama de rêve. Elles seront 8 stations de la zone de production du fromage Beaufort à participer au Beaufort Tour 2017. C'est à partir du 7 février prochain. Oui, ça arrive à Grandpas. 8 étapes au cours desquelles le Prince des Gruyères s'invite sur les pistes. L'occasion de le déguster bien sûr, mais aussi de goûter au fameux sablé au Beaufort de Michel et Augustin, partenaires de cette opération. Au programme dégustation, fond du parti avec des DJ, nombreuses également animations, plein de surprises. Le Beaufort Tour passera entre autres par Méribel, Prasarly, Valsenie, Les Saisis, Les Arcs et la Plagne. La liste complète des stations sur le www.fromage-beaufort.com. Musique rock de piste 2017, ça y est, la programmation est bouclée. Oui, c'est un festival attendu dans la région du 19 au 25 mars. C'est la 7e édition de ce festival pop rock du domaine skiable des Portes du Soleil qui va proposer ce qui fait de mieux, en tout cas en matière de musique festive et populaire. On aura entre autres Matmata qui revient, ça sera le 19 mars à Morgun, Chinesman le 20 mars à Châtel, Ragenbone le 23 à Avoriaz, Caravan Palace le 24 au Gé et Julian Perretta le 25 mars à Champéry-les-Crozet. Alors pendant cette semaine, une quarantaine de concerts entre autres seront proposés, en plus de ces têtes d'affiches qui se produisent sur une scène éphémère, accessible uniquement à ski. Les concerts ont lieu à 13h30. Enfin Dominique, le Père Noël habite au Gé, mais c'est un secret à ne pas divulguer. Ah oui, il habite un peu partout, alors là on nous a dit qu'il habitait au Gé. Il vit dans une cabane rondin au cœur de la forêt enchantée en compagnie de ses fidèles lutins. Le Père Noël est chez lui ici, il a ses petites habitudes. C'est donc dans sa forêt, un univers magique, un peu à l'écart du centre de la station, qu'il prépare les cadeaux pour la grande tournée des cheminées du 24 décembre. La légende donc n'a pas vieilli, la magie fonctionne toujours. Alors si la cabane du Père Noël ne désemplit pas, c'est parce que c'est une vraie cabane, dans une vraie forêt, avec un vrai Père Noël et de vrais lutins. Alors c'est jusqu'au 27 décembre précisément, petits et grands enfants sont invités à pousser les portes de ce royaume du Père Noël, pour y découvrir son univers magique. Alors pour visiter la cabane du Père Noël au Gé, il faut emprunter la navette qui démarre de la gare, ensuite on prend son billet. Plus d'infos sur le site www.léger.com.noël Merci Dominique pour ces informations, vous nous emmènerez tout à l'heure au marché de Pradli, reportage et en images, mais pour l'heure c'est le moment de marquer une courte pause musicale. A tout de suite sur Sensation. Émission spéciale Noël, en direct depuis la station de Pradli-Sommant, en Haute-Savoie.